hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible aujourd'hui on va s'intéresser aux modules user vous allez voir ça va permettre d'avancer petit à petit on découvre des modules en même temps on découvre quelques fonctionnalités lors de la vidéo précédente on avait vu le script qui nous permet de créer des containers qu'on va pouvoir assimiler à des vm donc là en l'occurrence moi j'ai pas de compte j'ai pas de conteneur voilà donc là j'ai utilisé le script qu'on a vu lors de la vidéo précédente puis je veux dire plus tiré tiré créé et puis on va dire qu'on va créer trois machines par exemple donc là il va me créer gentiment et il va me fournir c'est les ip qui correspondent je vais ouvrir à droite ensuite je vais me connecter à une des machines on vérifiera une seule des machines on n'a pas besoin non plus de checker l'ensemble si on voit que celle ci fonctionne ça ira voilà donc là je suis connecté à une machine vous voyez que ça fonctionne ici donc nous le but aujourd'hui c'est de découvrir le module user donc ce module user il permet bien sûr comme son nom l'indique de créer de manager les users j'ai mis quelques liens ça fait révérence là j'ai mis les équivalences il utilise en gros user ad ad user user d'elle d'elle user et elle user ad elle user d'elle donc il ya des petites subtilités entre user ad ad user entre la gestion de la haute ou pas quoi la suppression de la haute mais c'est donc bien sûr ce module user il prend pas mal de paramètres alors on utilise rarement beaucoup de paramètres dans ce module user mais bon voilà on va en faire un petit peu le tour premier paramètre on a le à peine donc on va voir qu'il ya les groupes quand on passe à un app and a yes ça veut dire que la gestion des groupes donc les groupes qu'on va mentionner dans notre ansible ils vont être par défaut donc il est à yes ils vont venir s'ajouter aux groupes déjà existants du user donc on va pas écraser les groupes existants sinon on peut le passer à nos et du coup là on écrase strictement les groupes du user on a là on a aussi le le paramètre comment qui va permettre d'associer un commentaire un user le create home qui permet de dire si on veut créer une home ou pas par défaut il est alias le expérience donc lui permet donc c'est une date au format école époque pardon et c'est la date expiration d'un user je vous ai mis un petit exemple de calcul de date au format époque le force il permet force est la suppression des fichiers d'un user donc quand quand on a un user qui a déjà créé des fichiers etc ça va permettre de supprimer les fichiers en question principalement je pense au niveau de sa home le generate ssh qui on va le voir tout à l'heure il va permettre de générer une clé ssh la petite difficulté c'est qu'en fait finalement c'est pas à cet endroit là qu'on qu'on va générer la clé ssh quand on va plutôt la générer en local hausse pour pouvoir la diffuser après ce qu'on peut faire du coup aussi avec ansible c'est à dire qu'on va jouer le ansible en local hausse pour générer la clé et c'est et puis on va diffuser la clé à distance on a le groupe alors le groupe simple c'est le groupe principal de l'utilisateur par défaut souvent c'est le nom du user on a les groupes là c'est différent c'est les groupes secondaires qui vont être définis pour le user donc ça va sud où ça va être comme en docker etc etc 3w data avec un co on retrouve home aussi donc c'est la définition donc c'est le chemin de la home du user si on veut non pas utiliser le crête home avec le yes donc qui est le la valeur par défaut donc slash home le nom du user on peut lui forcer lui dire écoute la home c'est varlib quelque chose local donc c'est dans le cas d'une décentralisation de gestion des users donc quand on a un outil qui permet de centraliser les users qui gèrent donc généralement la base de l d'app les users on va pouvoir spécifier l'option locale qui va permettre de dire ok cet utilisateur là donc la gestion des utilisateurs normalement est joué par le le comment le l d'app le en tout cas l'outil décentralisé et derrière on va pouvoir dire ok va celui-là on va le créer uniquement localement donc ça utilise en gros la commande l user ad le move home ça va permettre de déplacer une home existante d'un user au passage le name bien sûr c'est non du user le password alors là c'est pas le password strictement c'est le h du password donc à vous de définir le h en question on va le faire tout à l'heure le password loc ça va permettre de verrouiller verrouiller pardon le password du user on verra qu'il ya une autre manière de bloquer un user si on veut vraiment le faire le password loc il s'utilise avec le expires pour le hockey du coup un user le remove dans le cas d'un state absente donc on a le state présente et cette absente pour le user donc c'est la suppression des répertoires du user en même temps que quand on va dire voilà absinthe donc par défaut il va supprimer le user et si on lui met absinthe et qu'on force le remove du coup dans ce cas là il va supprimer en même temps les répertoires du user voilà home du user etc le shell donc le shell par défaut de l'utilisateur binba shanko le skeleton donc là c'est si on veut quand on utilise le crête home on peut indiquer le squelette que l'on va utiliser le ssh key bits donc là c'est la taille de la clé ssh quand elle est générée le quai commande donc là le commentaire de la clé le quai file si on veut spécifier le chemin de la clé ssh le quai passera ça va permettre de définir en même temps le passeport de quoi la passe phrase du de la clé ssh le kt bien sûr pour le type de clé ssh par défaut ce sera rsa mais voilà vous avez eux cdsa etc le state donc quoi absent présent absinthe pardon et puis si c'est un user system ou non vous allez pouvoir aussi également l'indiqué vous il est bon goût généralement de fixer les uid en tout cas ça peut être pratique notamment si vous faites du nfs ou des choses comme ça ça peut être très pratique de fixer les uid ou du pour du docker l'update password donc là c'est là le comportement de ansible par rapport au password est-ce que le password il est update et juste à la création du user ou est-ce que à chaque fois que l'anti bol va passer il va up d'été le password donc derrière alors quelques exemples donc non ici on va repartir donc notre déploie on va lui créer on va lui passer un tire et tire et anti bol qui fait ni plus ni moins que du créer le répertoire anti boldir avec notamment notre inventory ici donc qui comporte nos trois machines en question comme ceci et je vais faire un playbook point y ml ok donc là on a notre part on a notre pardon non playbook de playbook je vous mets comme ça c'est pas bien sûr comme ça qu'il faut le faire host donc on va s'intéresser à tous nos host on avait vu aussi le bicom yes ou trou c'est yes plutôt que trou et le remote user par défaut nous on va le remote user on va utiliser le user qui le lance en notre ssh donc de toute façon on n'a pas de souci on va utiliser ok dans notre cas de figure et puis derrière ben voilà on va pouvoir faire des tasques donc dans ces tasques premier de cas de figure on va lui simplement lui présenter le nom présente et puis on va lui définir un password donc là pour l'instant si je regarde si je fais heidi de qui bien sûr j'ai rien du tout donc là on va lui passer un tiré on va lui passer user de point donc le name ici on va lui dire création du user qui en reverra les variables plus tard etc le user ensuite le nom du user du coup qui le state donc sont est ce qu'il est présent ou est-ce qu'on souhaite faire de la suppression nous c'est présente et ici donc on lui rajoute le password avec la petite subtilité ici quoi enfin bon c'est pas forcément une bonne pratique parce que le password vaut mieux utiliser du volt etc mais là en l'occurrence moi je lui passe le password en format string lisible à donc password sur lequel je pipe donc j'applique un filtre en jinja et ce filtre c'est la conversion du password en hache avec un âge de type chat 512 donc là on va pouvoir jouer notre ansibol donc ansibol tiré playbook tiré et playbook point il ya email donc là on va lui lancer et donc la première chose il récupère les geyser fact envers ça plus tard et il joue sur nos trois machines donc là si je fais un id xaf qui bien sûr j'ai mon user qui a été créé donc si je mets absinthe bien sûr il va le supprimer ensuite on peut donc jouer sur les groupes envoyé que mon user pour l'instant mon user ici il appartient qu'au groupe xaf qui donc le groupe principal et les groupes secondaires donc derrière si je lui mets ici up donc c'est là où joue le à peine ou pas donc là on va mettre groupe 2.1 sudo par exemple là si je le joue il va venir rajouter mon user au groupe xaf qui donc par défaut il fait du à peine donc là mon user hockey a désormais la possibilité de passer du sud ou voilà pardon user xaf qui avait la possibilité de le faire donc là si je fais on peut même faire ceci carrément hop on peut tester l'utilisateur vous avez qui a en base up pas souvent et là si je suis d'outils elle voilà donc là il me demande bien sûr le password mais il a la possibilité il est dans le sud où il n'est pas en no password voilà on va continuer pour pas faire trop long non plus qu'est ce que l'on a d'autre encore donc on va pouvoir le le changer son lui a dit aussi bien sûr donc ici je peux lui passer donc c'était son lui a dit donc là en l'occurrence anti ball va venir aller faire le nécessaire pour juste à les modifier son lui a dit on va mettre par exemple 1200 donc nous on était à 1000 1 1 tout de suite donc si je refais aïdi de zaf qui voyez que là on est passé à 1200 on peut définir aussi le gea dit on peut donc là ça c'est tout on peut lui générer une clé ssh alors ça n'a pas grand intérêt comme je vous disais de générer la clé ssh parce que globalement on va partir plutôt de non pas des machines qui sont les targets distantes mais on va partir du remote plutôt pour diffuser du ssh avec l'aspect de stocker la clé privée et c'est donc là on a généré est qui est c'est sage que c'est sage qui est sage qui ssh qui ssh qui le point yes ok donc si on joue ça toc donc là ce que je peux faire je peux aller voir dans ma home de zaf qui du coup et je vais avoir un point ssh du coup qui s'est rajouté alors là j'ai pas d'intervention là qui s'est rajouté avec mes clés qui ont été créés on verra plus tard comment on peut récupérer les variables en question puisque en fait quand ansibol génère la clé ssh en même temps il nous permet de la récupérer grâce aux outputs donc on verra les outputs des modules donc qui permet d'enregistrer le résultat d'une action en l'occurrence ici une une tasque donc là ici on peut rajouter un registreur qui va enregistrer l'output de cette tasque et l'affiché derrière ou le réutiliser par la suite ensuite qu'est ce que l'on a d'autre ben voilà on sait exactement ça donc on va le faire tout de suite ici donc on va rajouter un registreur qui va permettre d'enregistrer l'output en question donc on va faire user zaf qui moi ce que je fais c'est que vous voyez j'ai préfixe de double double underscore ça permet de repérer les variables issus du registreur des autres variables en tout cas ça me permet ça derrière on va pouvoir utiliser un module des bugs on met des bugs de user et ce module qui s'appelle des bugs on a plusieurs manières de l'utiliser on peut lui dire var deux points donc là il va simplement reprendre la variable de cette manière ci voilà donc là si je relance voyez donc là on retrouve les outputs pour chacun des serveurs puisqu'à chaque serveur en plus il va générer une clé assez sage qui va être différente à chaque serveur donc vous voyez que là c'est pas forcément la pratique que l'on a habituellement mais on à l'output et on a les éléments qui ont qui constituent le user qui a été créé en question donc là voilà qu'est ce que l'on a d'autant corps bien sûr après ben voilà on va pouvoir supprimer notre user a donc là on peut très bien passer absinthe on n'est pas obligé de modifier le reste mais ça pas vraiment de sens quand on va faire une tâche on va pas faire une tâche quand on va d'ailleurs le mieux ce serait comme ça on l'a créé un moment donné et ici user ici même qui est là le steak bien sûr on va lui mettre absinthe là on enregistre on lance donc du coup il va le créer s'il est voilà et il va aussi donc le supprimer donc là si je refais un id donc là si je refais voyez que je les supprimer sans remove la home donc il y avait l'option remove vous souvenez donc que j'ai pas appliqué donc là la hausse mais encore existant par contre le user en question lui n'existe plus donc généralement c'est un peu le comportement qu'on cherche dans un premier temps puis après on fait du ménage pour ne pas perdre non plus des choses qui peuvent être importantes d'un user dans un premier temps voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je dis à très bientôt sur le xef qui